Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de Cruise Brothers qui est un jeu édité et développé par DCF Studios DCF Studios qui m'a envoyé un code pour télécharger le jeu. Merci beaucoup les mecs. Donc c'est un jeu de Versus Fighting qui est disponible sur PC depuis quelques temps déjà, peut-être même quelques années. Ils ont fait une grosse grosse mise à jour, ils ont rajouté plein de choses dedans et en même temps ils ont profité de cette mise à jour pour sortir le jeu sur Xbox One et sur PlayStation 4. Bien sûr moi je teste la version Xbox One sur Xbox One X, le jeu n'est pas forcément optimisé. Donc il n'y a pas de grosse différence et c'est disponible tout de suite maintenant en téléchargement uniquement. Alors il faut savoir que c'est un jeu de Versus Fighting, c'est ça qui m'a un peu interloqué, qui a attiré ma curiosité parce que c'est rare les jeux de Versus Fighting indépendants parce que c'est un genre qui est vraiment casse-gueule. C'est très très dur à trouver un équilibrage parfait, il faut vraiment travailler comme un oeuf sur ça. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu s'y lancer, il y a beaucoup de gens qui sont cassés la gueule. Donc on va voir si ça se passe bien. Mais je vais essayer de faire ça bien parce que les Cross Brothers visiblement c'est des frangins brésiliens qui font de la MMA. Donc comme c'est eux qui ont produit le jeu, je n'ai pas trop envie de les énerver et qui viennent me casser la gueule. Donc voilà, si je fais des mimiques un peu cheloues, n'allez pas les interpréter de façon bizarre. Alors là comme vous voyez, comme je vous parlais des nouveautés, le Combat School Camp 2, c'est ça la grosse nouveauté qui arrive avec cette version là, nous sur console on a directement. Et vous voyez, il y a des Visual Improvements. Alors je n'imagine pas ce que donnait visuellement la version de base alors. Des nouveaux stages, plein de choses. Donc voilà, on a un mode Story, ce que nous on va tester ensemble, on ne va pas jouer en ligne. Un mode King of the Hill bien sûr, mode Challenge, Carrière, Brawl Night, Spaz Z, je ne sais pas du tout ce que c'est. Un mode Versus bien sûr et un mode Entraînement. En plus de ça, vous pouvez aller dans les camps, et pas les camps de concentration mais les camps pour vous entraîner. Et là du coup, vous allez pouvoir développer un peu votre champion. Vous pouvez le customiser aussi, vous voyez les frères qui sont là, les frères Cruise comme je vous parlais qui ont l'air très énervés, des gens avec des noms très intéressants comme Mad Dog par exemple. Vous pouvez aussi customiser les gants, les t-shirts, on peut y aller. Sûrement les marques de vêtements des frangins. On a la salle des trophées, bon moi je n'en ai pas. Le DCFU, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un rapport avec le studio, d'accord. Donc ils ont fait un Gaming Universe. D'accord, bon ben ils ont créé leur Gaming Universe. On a les commandes. Alors vous voyez l'attaque forte sur X, sur Y pardon, sur X, la Strong Attack, Fast Attack et Walk Attack. D'accord, ensuite on peut se protéger, on peut bien sûr marcher, et on peut se moquer de l'adversaire. Alors la grosse différence, c'est qu'on ne peut pas, on ne peut pas se baisser, on ne peut pas sauter. Voilà, c'est vraiment du combat comme ça. Le tutoriel, alors le tutoriel est l'arraché. C'est juste du texte comme ça, donc c'est un petit peu brutal. Et bien sûr, on a les options. Comme vous voyez, vous pouvez jouer en portugais ou en anglais, c'est tout. Donc pas de français, mais bon. Honnêtement, c'est un jeu de versus fighting, on s'en fout un peu. Alors vous voyez, il y a le mode story en plusieurs chapitres. Il y a quoi ? Oula, il y a plein de chapitres. Il y en a 13, et à chaque fois avec plusieurs combats. On va reprendre à zéro et on va regarder l'histoire ensemble parce que franchement, à vous d'être regardé. Alors le premier combat au chapitre 1, c'est un combat contre Trevor. Trevor qui est un lascar avec une chaîne autour du bras. Je vais vous laisser savourer. On va regarder la cinématique ensemble. On va se mettre dans l'ambiance parce que c'est de la grande écriture. On est dans l'échelle de Rambo, mais version ultra. Si Fast and Furious, c'est la Bible des beaufs, là on est au niveau de l'Ancien Testament des beaufs. Ouais, on est vraiment là, deux barres au-dessus. C'est, voilà, c'est de la bombe. Alors le sang de Marcus Luz, qui est son école de boxe visiblement. La petite musique, les dessins, chacun appréciera. Mais il y a un effort, il faut un effort quand même sur la mise en scène, vous voyez. N'allez pas regarder les succès, juste un détail, parce que les succès liés au mode story ne sont pas du tout spoilés. Ils ne sont pas en mode caché, donc du coup, vous aurez des gros spoils sur l'aventure. Mais bon, il faut quand même... C'est une trame qui mérite d'être vécue. Après, je me moque un petit peu. C'est vrai que les dessins ne sont pas jolis et que l'histoire, vous allez voir, c'est ultra cliché. Mais il y a un mode story. Ils ont fait quand même l'effort. Même Street Fighter V de Capcom. Capcom qui a plein de thunes, qui sont un des meilleurs éditeurs au monde. Sorti Street Fighter V, il n'y avait même pas de mode story au début. Il a fallu attendre une pige qui l'ajoute et il est tout pété. Le mode story de Street Fighter V, ne rien mettre, était équivalent à mettre quelque chose. Donc au moins, il y a quelque chose là. On peut en profiter tout de suite. Et il s'est doublé en plus. Bon, il est un peu... Le mec qui fait la voix, il est un peu dans son monde. Il est un peu foncé. Bon, allez, on va passer la cinématique parce que c'est un peu long. Mais en gros, voilà, ils veulent s'entraîner. C'est des petits jeunes qui veulent s'entraîner et qui veulent mener une autre vie mais sont rattrapés par la vie de rue. Comme vous voyez dans les images là. et ils vont être agressés par d'autres gangs et donc du coup, il va falloir faire parler les points. Et là, on arrive dans le vif du sujet. C'est-à-dire faire parler les points et aller dans la castagne. Casser des gueules quoi. C'est ça qu'on cherche. Ah, je crois que j'ai oublié que l'écran de chargement était aussi long. Bon, vous entendez au moins les avions qui passent. Voilà. Bah alors frère, tu charge... Ah, voilà. Ah, tout continue. Ça, c'est un truc qui me stress quand il y a des écrans de chargement et qu'il faut valider après l'écran de chargement. Parce que du coup, ça rajoute un autre chargement après et je veux dire, il n'y a pas besoin de valider. Quand ça charge, nous, on charge parce qu'on veut jouer. Et voilà. Donc, vous allez voir le style graphique du jeu qui est très particulier. Donc, comme vous voyez, vous ne pouvez pas sauter, vous ne pouvez pas vous baisser. Mais vous pouvez faire des dash en appelant deux fois sur gauche, deux fois sur droite. Donc voilà, vous pouvez y aller. Et on envoie les patates dans la tronche. Et c'est un jeu, en fait, qui est basé sur les enchaînements. Comme vous voyez, quand vous faites des enchaînements, la barre d'énergie de l'ennemi ne tombe pas tout de suite. Et plus vous portez de coups, vous agrandissez cet enchaînement et plus va perdre d'énergie après. Voilà. Et donc, il va falloir jouer sur ça. Et il y a une latence qui est absolument incroyable. En plus des faits. Et surtout, le... Là, je ne sais plus comment on appelle ça. Mais pour faire la hitbox, voilà. Et surprenante. C'est-à-dire que des fois, vous allez taper un mec juste en face de vous et il ne va pas le ressentir. Et des fois, on est franchement à 10-20 cm de l'ennemi et il se prend la patate. Vous l'avez vu, là ? Il s'est pris la patate à 10-20 cm. Donc, il va falloir faire jouer avec ça. Et comme vous avez vu, il y a des petits coups spéciaux. Et les coups spéciaux, je ne sais pas du tout comment ils viennent. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai bougé les directions en même temps que j'ai tapé ou si j'ai juste fait le bon enchaînement. Mais juste, je sais que je fais des coups spéciaux et qu'ils défoncent la gueule de l'adversaire. Et vous voyez, ça joue en un round en plus au niveau du mode histoire. Et voilà, vous avez le cœur du jeu avec ces espèces de graphismes... Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, ça, c'est le tableau des récompenses après. Parce que bien sûr, vous montez en level. Et ensuite, on arrive au deuxième chapitre. Et là, on va se battre contre un Mister Mayhem. C'est un guedin, vous, dans sa tête, parce que ça s'appelle Mister Mayhem. Et vous avez une belle animation du sang qui coule en dessous le texte, sur les personnages. Et là, on va vous laisser la cinématique parce que c'est là que ça part en Yoku, c'est avec l'arrivée de Mister Mayhem. Ah non, c'est après Mister Mayhem, je crois, que la cinématique... Celle du chapitre 2. Je ne sais plus, mais je sais qu'il y a une cinématique qui est spoilée dans l'écran de chargement. Donc voilà. Et vous voyez, vous changez le personnage aussi au fur et à mesure. Donc chaque personnage a quand même ses coups spéciaux. Et Mister Mayhem, vous avez vu, c'est un guedin, il sort un flingue pendant un combat à main nue. Et vous changez de personnage au fil de l'histoire. Donc ça, c'est un petit peu original. Et voilà, c'est un jeu vraiment... Ça doit être très stressant d'y jouer à deux joueurs parce qu'il y a des pauses tout le temps. Vous avez vu, l'écran se fige. À chaque fois que vous mettez une patate, comme ça, vous pouvez enchaîner votre truc. Donc ça doit être super stressant pour le deuxième joueur qui se prend l'enchaînement, qui ne peut bouger. Et vous avez vu, j'ai gagné là. Et sa jambe, elle est restée... C'est-à-dire qu'elle est restée debout quand même. Voilà. C'est... C'est Cruz Brothers. Ah, voilà. Cette cinématique. Vous avez vu la taille du calibre quand même ? Et ce pauvre Ryan avec les yeux exorbités qui sortait de la salle de boxe. Et là, elle dit, ben oui, watch out, mais c'est un peu tard. Et voilà. Hop, lui se fait casser une bouteille sur la tête par Mr. Mayhem. Mayhem. Comment on dit ça en anglais ? Mr. Mayhem. Voilà, hop. Voilà. Il y a de la vie naze qui explose. Et, 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 et. Le sang qui coule. C'est le même effet de sang que dans l'écran de chargement. Et voilà. Qu'est-ce qui va arriver à Ryan à votre avis ? Il n'y a pas de spoiler. En plus, il y a un arceau d'anges au-dessus de la tête. Vous savez. C'est des anges ces gens-là. Ils se battent mais ce n'est pas à leur faute. La vie de gang, la vie de rue est difficile. Alors, hop, 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 hop. Est-ce que je vais arriver à level 1 ? Toujours pas. Hop, chapter 2 maintenant. Vous voyez, je me suis arrêté au chapter 2. Je n'ai pas été très loin. Le jeu était trop patient. J'avais peur d'être pris dedans. Et de ne pas pouvoir le lâcher. Ils se sont vraiment pris la tête sur le mode story. Ils voulaient vraiment raconter un truc. Quelque chose qui touche. Quelque chose qui parle aux jeunes. Quelque chose qui pousse vers l'entraînement. Je dis, j'aurais juste pu travailler là. Rendre le jeu un peu plus fluide au niveau des écrans de chargement. Qu'on puisse enchaîner un peu plus les combats. Et voilà. Après, pour le mode de jeu de combat, je trouve ça pas bon. Après, moi, je suis assez difficile en jeu de versus fighting. J'aime bien, bien sûr, Street Fighter. J'étais très fan à l'époque de la Dreamcast et de la Saturne. Je jouais quasiment qu'à ça. En dehors des jeux sur PC. Et voilà. Après, je trouve que déjà, même les Soul Calibur Tekken, je suis vraiment pas fan. Et là, on dirait l'animation. C'est juste pas possible. Moi, ça me rappelle vraiment cette période où, comme je vous disais, quand Street Fighter 2 a cartonné. Et il y avait des clones de tous les sens qui sortaient. Et on a eu parmi les pires jeux de l'ère du jeu vidéo. Ils sont sortis en été des jeux de versus fighting. Je sais pas si vous vous rappelez d'un jeu qui s'appelait Rise of the Robots. Et c'est un jeu où on avait des previews dans les magazines. Et c'était juste abusé. C'était le premier jeu en images de synthèse intégrale. Et quand on voyait les images, on se disait, c'est un truc de gueudin. C'est pas possible. Il faudra retrouver les images de l'époque. Mais si ça se trouve, c'était aussi beau que les jeux de maintenant. Et je vous parle, il y a plus de 20 ans en arrière. Il y a peut-être 25 piges. Ah, il y a deux rangs sur celui-là. Ah, la gueule a cabossé. Et quand il est sorti, non seulement le jeu n'était pas si beau que ça. Donc, ça n'avait rien à voir avec les démos 3D qui avaient été envoyées. Mais c'était surtout de la merde. Les personnages étaient ridicules. Ils avaient un design qui était une horreur. Et à jouer, c'était vraiment à chier. On a eu des jeux comme Shaq-Fu. Pareil, qui était sur la renommée de Shaquille O'Neal. Et qui était vraiment très, très mauvais. Je me souviens, il y avait une disparité en plus entre la version Famicom et la version Megadrive. La version Megadrive avait des tout petits sprites. Oh là là, attention, il y a des gros plans et tout là. Là, ça se développe. On fait des criticals et tout. Et à chaque fois, vous avez des tout petits bonhommes sur Megadrive. Donc, pareil, avec un design absolument tout pourri. Les sauts et tout. On a rendu presque un beat them all. Mais avec un gameplay beat them all dans un versus fighting. Il y avait Tortell Tournament Ninja and Time aussi. Pareil. Qui était plus joli sur Super Famicom. Moi, j'ai la version Megadrive. Mais le gameplay était tout naze. Et plus tard aussi, vous avez eu sur Xbox, la première Xbox, il y avait Taofeng. Taofeng auquel j'ai beaucoup joué en plus. Je ne sais pas pourquoi. Alors que c'était, objectivement, le système de combat est tout pourri. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi. Il y avait un truc qui m'attire. Peut-être parce que c'était joli graphiquement. Et voilà, c'était une sorte de copie de Mortal Kombat. Il y en avait eu plein, mais voilà. Il y avait Pit Fighter. Pit Fighter, c'était bien par contre. Pit Fighter, c'était cool parce qu'on pouvait jouer à trois. Et il y avait autant d'ennemis. Et les ennemis, c'était… Il y avait genre le mec Sadomazon un peu façon Mad Max avec le masque de hockey. C'était super violent. Quand on gagnait, on montait sur un fan week. Et il y avait les dollars en dessous qui s'accumulaient pour faire un bon de la montée. Voilà. Ça, c'est tous les jeux de merde. Il y avait Clay Fighter aussi. Où on jouait des bonhommes en pâte à modeler. Et pareil, Clay Fighter, ça avait été survendu avant. On disait, ça a l'air super joli. Il y a un bonhomme de neige, tout ça et tout. Et au final, le problème de ces jeux-là, c'est que déjà, comme je disais, faire un versus fighting, c'est très difficile. Il faut beaucoup travailler déjà le design. Donner envie d'avoir des personnages qui donnent envie d'être joués. Ce qui n'est pas facile. Regarder même un jeu qui a un bon gameplay qui s'appelait World of Heroes. C'était une copie carbone de Street Fighter 2. Mais il n'y avait pas ce feeling-là. Les personnages étaient bien travaillés. Il y avait une espèce de monsieur bison qui était un droïde. Il y avait des sortes de Ryuken Ninja. Le design était là, mais quand on jouait à côté de Street Fighter, ce n'était pas ça. Après, ils sont arrivés. Ils ont fait quelque chose de beaucoup mieux à partir du numéro 2. Le numéro 2 était vraiment bien. Jusqu'à World of Heroes Perfect qui est une tuerie. J'en parle tout le temps. Mais World of Heroes Perfect, c'était super. Donc voilà, ce n'est pas facile déjà. Mais alors, ils ont le design. Et quand tu n'as pas le gameplay, alors souvent c'est ça. Tu regardes le jeu de combat. Et il y avait eu par exemple sur 360 sur la première Xbox. Il y avait un jeu de combat X-Men qui était sorti. Et moi, je l'ai vu chez Microma. Ce n'était même pas, c'était Score Game encore à l'époque. Ils étaient encore vivants. Bon, vous voyez, je bourrine et ça fait ce que ça a à faire. Lui, il met des coups de pied par contre. Il peut mettre des coups de pied lui. Et c'était un jeu de combat X-Men. C'était X-Men Next Dimension ou je ne sais pas quoi. Oh là là, elle est sur la voiture. Et vraiment, j'étais là, j'ai vu la jaquette. Je me suis dit, non, c'est un truc de fou. Moi, je suis un malade d'X-Men. Il y a un jeu de combat où je peux jouer le cyclope en 3D. Il se bastonne contre Wolverine avec Magneto. Il y avait le fléau. C'était ouf. Il y avait beaucoup de personnages dedans. Donc du coup, je l'ai acheté cash. Je me souviens parce que j'étais avec mon frangin qui m'a dit, je n'achète pas ça, ça va être tout pourri comme d'habitude. Moi, j'ai dit, non, non, je l'achète. Et effectivement, j'ai joué au jeu et c'était de la grosse merde. Et vous savez, cet instant quand vous êtes jeune, vous avez acheté un jeu qui est vraiment, vraiment, vraiment très nul. Mais vous savez que vous n'avez pas beaucoup de thunes. Parce que, voilà, je devais être encore à l'école en plus à ce moment-là. Et vous savez que vous n'avez pas de thunes et que c'est un jeu qui va vous durer facilement pendant 3, 4, voire 6 mois avant que vous puissiez en avoir un autre soit à votre anniversaire ou soit parce que vous avez bien travaillé, plein de choses comme ça. Et donc, vous jouez, vous mettez ce putain de jeu dedans, vous êtes content, vous l'installez, vous regardez l'intro, vous dites, bon, ce n'est pas terrible, mais voilà. Ah, la sélection de personnages, dans quel personnage je vais jouer en premier ? Bon, je vais jouer d'abord Wolverine, mais après, je vais me faire la main sur chaque personnage. Et après, vous êtes là dans le gameplay. Non seulement, c'est vilain et c'est de la merde. Mais quand je dis de la merde, c'est que c'est tellement nul que vous-même, vous vous demandez, vous dites, ah merde, je ne sais pas grave, j'ai réappuyé, on va refaire le même combat. Et vous vous demandez, vous dites, pourquoi j'ai acheté ce putain de jeu ? Vous avez de l'arme qui coule là. Mais à côté de vous, il y a votre frangin qui a la manette 2. Lui aussi, il sait que ce jeu est pourri. Il vous l'a dit, il vous a dit, prends le pas, prends ce truc-là à côté qui avait l'air mieux, je ne sais pas, peut-être fable ou un truc comme ça. Et vous, il vous a dit, non, moi, je veux les X-Men, je suis un fan d'X-Men, en plus, il a l'air cool. Je vois la démo qui tourne dans le magasin, il a l'air super. Et vous sentez, vous êtes là, vous serrez la manette. Il joue à côté, lui, il a un rictus comme ça. Il joue, il dit, putain, qu'est-ce que c'est naze. À quel moment, vous êtes là ? Et vous, vous êtes là et vous sortez cette phrase qui est fantastique, qu'on a tous fait en tant que joueur. On l'a tous sorti, cette phrase. Il est pas mal quand même. Voilà, on se dit ça, on se dit, il est pas mal quand même. Et donc, on est là, on joue, on se force. Et lui, au bout de 5 matchs ou même pas, peut-être au bout de 3 matchs, il dit, ouais, bon, moi, je n'aime pas. Il n'est pas trop méchant. Donc, il vous dit, moi, je n'aime pas. Alors, je vais aller regarder la télé ou je vais aller faire mes devoirs. En gros, tout, n'importe quoi sera mieux que de jouer à ça. Et vous, vous dites quoi ? Vous dites, ouais, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Je trouve qu'il y a un truc dans le jeu. Donc, je vais continuer à le poncer un peu. Donc, vous continuez à jouer. Là, vous vous retrouvez tout seul, avec dans votre tête, à vous dire. Et là, dans votre tête, c'est fou parce que c'est de l'autoconviction. On joue et on se dit, ouais, finalement, c'est pas mal comme graphique. Oh, regardez, j'ai fait ce coup-là. Ou vous essayez de pousser un petit peu, genre le mode histoire ou d'essayer de trouver des super coups. Vous feuilletez dans les règles. Est-ce qu'il y a un mode caché ? Parce que je n'ai pas dû comprendre. Non, il ne peut pas y avoir que deux coups spéciaux pour mon personnage. Il y a forcément un truc caché. Et vous vous dites dans votre tête, ouais, ce n'est pas si mal. C'est même sympa. Vous y jouez. Et genre, le lendemain, vous y revenez. Et là, vous commencez déjà à voir la réalité, à voir ce que votre frère a vu avant. C'est-à-dire que le jeu est vraiment très, très nul. Donc, du coup, vous vous dites. Et vous laissez après peut-être passer 2, 3 jours. Et après, là, c'est la décision. Vous revenez une troisième fois dessus. Et là, c'est mort. Vous dites, putain, je me suis fait niquer. Vous commencez à vous énerver. On va vous dire, c'est quoi ce jeu de merde ? C'est tout pourri. J'ai la haine, tout ça. Et qu'est-ce que vous avez à ce moment-là ? Vous reprenez votre jeu tout pourri. Et vous alliez chez Scoregame. La même semaine de sortie du jeu. Encore pire, des fois, genre vous avez pris le vendredi soir, vous reveniez le lundi. Et vous avez le même vendeur qui vous l'a vendu. Et il vous regarde avec ce petit Rectus. Parce qu'il savait quand vous l'avez acheté. Vous savez que c'était de la merde. Et soit il vous l'a dit et vous n'avez pas voulu l'entendre parce que vous dites, moi, je connais. Ou il ne vous l'a même pas dit. Et il vous regarde avec ce petit Rectus et il vous dit, ouais, alors, vous n'avez pas aimé ? Et là, qu'est-ce qu'on a tous fait aussi vraiment ce truc ? On dit, non, ça va, mais je l'ai déjà torché. Ou non, ça va, mais finalement, ce n'est pas pour moi. Vous avez toujours de bonnes excuses, mais il y avait toujours un non, ça va. Donc, voilà, ça m'a fait la même chose avec Résistance sur PS Vita. Et tout le monde disait qu'il était pourri et tout. Moi, je l'ai acheté quand même en day one parce que j'avais ma Vita, j'avais faim. Je voulais un PS en plus, j'aime bien Résistance. Et le jeu était tout naze. Mais je l'ai fini. Il doit se finir en 2h30, quelque chose comme ça. Donc, il était tout pourri. Et j'y jouais. Je me disais, non, ça va, ça va quand même. Pour un jeu Vita, c'est pas mal. Et je l'ai torché. Et après, j'ai vu la fin. Je me suis dit, ah ouais, déjà fini. Et le lendemain, je suis revenu donc chez Micromania ou je crois que c'était Micromania, ouais. Et pareil, je l'ai mis à la revente pour le truc. Et là, le vendeur m'a posé cette question directement parce que c'était un autre vendeur. Et il m'a dit, ah putain, il est aussi nul que ça. Et je l'ai regardé. Et là, par contre, j'étais déjà un homme. Donc, j'ai assumé. Je lui ai dit, ouais, c'est de la merde. Voilà. Donc, voilà. C'était l'anecdote. Les jeux de combat me font systémement penser à ce genre d'anecdote. Il y avait aussi un truc drôle aussi à en avoir. Mais le jeu Secret Service sur Xbox 360 qui est un jeu, un FPS, mais que moi, j'aime bien. J'avais normalement prévu de faire l'échelle de Rambo dessus. Mais je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai arrêté l'échelle de Rambo, tout simplement. Et voilà, c'est un jeu assez pourri, mais qui est quand même rigolo. Et je l'avais acheté en solde, je l'avais acheté peut-être 5 ou 10 euros. Et du coup, je l'avais fini. Et je me suis dit, bon, je vais le ramener chez... Je ne me mets pas contre une sorte d'amiche là. C'est un peu chelou. Et du coup, je l'ai ramené pour le revendre parce qu'en plus, Micromania le reprenait aussi cher, voire un petit peu plus que le prix que je l'avais acheté moi en solde. Donc du coup, je me suis débarrassé rapidement. Et là, le vendeur, je me souviens quand je lui ai ramené le jeu, c'était un autre vendeur. Et il regardait la boîte, il m'a pris le targou repris. Je me suis dit, ouais, je le reprends et tout. Et il rongea son frein, il ne me connaissait pas. C'était un Micromania où je n'avais pas forcément l'habitude d'aller. Et il m'a posé la question, il me dit, ouais, je suis désolé, je vais vous poser une question. J'espère que ça ne va pas vous vexer ou quoi. Mais est-ce que ce jeu est aussi pourri qu'il en a l'air ? Parce qu'il me fait, avec des collègues, on se prend la tête dessus. Il me fait, ça fait des années qu'on le vend. On en a quelques-uns qui passent et on voit la pochette. Il me fait, mais cette jaquette, c'est tellement de la merde. Il ne me fait, personne n'ose acheter ce jeu. Donc là, à ce moment-là, je me suis senti un peu… Je ne savais pas comment je devais le prendre, mais bon, ce n'était pas dit méchamment. Et il m'a dit, ouais, cette jaquette, c'est tellement de la merde. Il fait, je me demande si le jeu est aussi pourri qu'il en a l'air. Et je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit, non. Et honnêtement, j'étais honnête parce que je trouvais que ce n'était pas si mal. Et je lui ai dit, non, ce n'est pas si mal. Et je me suis même amusé dessus. Et il m'a regardé, il m'a fait, ah. Et il a tourné sa tête, il est parti sur sa caisse et il a fait la voir, il a pu parler. Et je me suis dit qu'à ce moment-là, il a dû se dire, ouais, il me prend pour un con et il n'est pas honnête. Mais non, frère, si jamais tu regardes cette vidéo, c'est quelqu'un de truc. Non, vraiment, je trouvais que Secret Service, c'était cool. Ce n'était pas bien, ce n'est pas un bon jeu. Ce n'est pas un jeu que je conseillerais, mais je trouvais que c'était cool. J'ai passé 5-6 heures dessus pour le finir. Et voilà, je me suis bien amusé, même si les passages avec les pièges dans la Maison Blanche ont failli me faire tourner de l'œil. Mais voilà, c'était cool et il ne m'a pas cru, il s'est dit. Vous, vous savez, parce que vous avez déjà vu l'échelle de Rambo, vous me voyez jouer là à Cruise Brothers en mode automatique. Comme vous voyez, ça se joue vraiment en mode automatique. Bon, alors voilà, après, bon, il faut être honnête. Oh là, c'était quoi cette position ? Qu'est-ce que c'est que cette position de la jambe ? Alors, attends, est-ce que... Ce n'est pas possible. Mais non, parce que lui, son genou touche le canapé. Oui, mon fils peut le faire. Mais son genou touche le canapé, mais c'est impossible. Je ne suis pas souple, mais tu n'as pas réussi non plus. Et bon, je vais vous laisser avec l'outro de ce chapitre. Je crois qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de choses en plus à y dire. C'est Cruise Brothers, donc un jeu de versus fighting. Franchement, ce n'est pas bon. Le gameplay n'est pas bon. La DA n'est pas bonne. Après, si vous voulez vous faire un trip, si vraiment vous êtes en chien de jeux de combat ou si vous voulez vous amuser avec vos amis, rigolez, ben allez-y. En tout cas, c'est dispo sur PlayStation 4, Xbox One et PC en téléchargement uniquement. Je ne sais pas que mince à vous. Désolé, les gars, de chez DCF, vous voulez faire un Game in the Universe, c'est bien. Mais il va falloir roder un peu plus votre jeu. Ils auraient dû faire la limite, même avec un gameplay comme ça, ça aurait dû faire un beat them all. Un scrolling horizontal, ça aurait été plus facile. Donc, je vous laisse avec les bonnes gueules de vainqueurs de nos personnages. Et moi, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire, vous aussi, vos petites anecdotes sur les achats de jeux vidéo, sur ces moments où vous n'étiez comme que vous avez fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Pourquoi 50 euros ? Et j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Activez les notifications, tout le bazar. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, longue vie à tous. Salut ! Vous avez raison sur mon hook. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous allons faire ce que vous dites. Pour la dernière fois, non. Je vous remercie de là-bas. Stupid ! C'était notre chance, bro ! Notre rêve ! Life n'est pas pas combien de fois que vous avez été coupé, mais c'est combien de fois que vous avez été coupé et continuer de fighting. Je vous remercie de là-bas, Balboa ! Ok, alors, on va figurez-vous. Nous sommes à Bright Fists, à la top. Ces enfants ont quelque chose de spécial. Sous-titrage ST' 501 ...